Les membres de l'opposition radicale équato-guinéenne convoqués devant le juge pour être entendus. Les leaders de la CPDES, la Convention pour la démocratie sociale, le Parti populaire et la CORED, la Coalition pour la restauration démocratique, ont été convoqués dans le cadre de l'affaire de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une tentative déjouée que le gouvernement avait annoncé en mars dernier. L'attentat consistait, selon le gouvernement, à introduire en Guinée équatoriale le virus Ebola en ramenant un malade dans le pays en provenance de Conakry. Au cas où les personnes concernées par l'opposition radicale de la CPDES, la CORED et le PP ne comparaissent pas devant les juges, le code pénal a un procédé adéquat. Conformément à ce qu'estime pertinent le gouvernement et selon l'appréciation du juge, on peut procéder à des interpellations internationales pour que ces leaders reviennent en Guinée équatoriale afin de faire la lumière sur cette affaire. Du côté de la CPDES, le principal parti de l'opposition légalisée en Guinée équatoriale cité dans cette affaire, ont dit être prêts à répondre au juge pour que l'affaire dite Ebola soit tirée au clair. Nous sommes parfaitement prêts à être entendus par le juge. Et d'ailleurs, dès que nous avons compris le mensonge de la fausse accusation de M. Chocry-Zantos, nous lui avons dit, une, nous portons plein contre vous. Si la justice de notre pays n'est pas en mesure de résoudre ce problème, nous porterons plein contre vous au-delà des instances judiciaires de notre pays. Nous irons jusqu'à là où il faudra pour mettre au clair cette histoire. Ce n'est pas parce qu'on est en train de nous intimider, parce que tout ça, ce sont des procédures d'intimidation. À un an des élections présidentielles, c'est donc une bataille judiciaire qui s'annonce entre le gouvernement et les membres de l'opposition cités dans cette affaire. La Corrède, la Coalition pour la Restauration Démocratique, une coalition qui s'est créée en Europe, quand des membres qui sont en exil depuis des années ne répondront certainement pas à la convocation du juge. Il en est de même pour Sévéromoto, le leader du Parti Populaire condamné par Contumas à 162 ans de prison.